Terre fauve de Patrice Gain David McKay, jeune journaliste en cours d'inspiration, est envoyé en mission pour le gouverneur Kearney, en Alaska. Celui-ci, pour sa prochaine élection, souhaite avoir l'appui de un de ses amis, un grand alpiniste d'une très forte renommée. Pour cela, David McKay va l'interroger, il découvre un homme plein de mystères. Avec une certaine fraudeur, mais avec toujours une grande éloquence. Le journaliste en apprend beaucoup trop sur le compte de Dick Carlson, qui l'invite à chasser avec lui, et ses amis dans un grand chalet au milieu d'une nature hostile. Les jours passent, la vie de chasse dans la nature grandiose rend le moment pour le journaliste assez rapide. Puis, le départ s'annonce. Dick Carlson explique au journaliste qu'il n'y a pas assez de place dans l'hydravion, et qu'un autre viendra le chercher. Il part, puis... Aucune nouvelle. Seul, il affronte la nature, réfléchit, espère, survit, comprend, il ne sait comment faire pour s'en sortir. Rien ne se passe comme prévu. Beaucoup de remordissements, des choix s'imposent, et peut-être un retour à la civilisation.